... Accueillis à l'aéroport par leur producteur, voici la troupe de danse de Tahiti Ora. Venu tout droit de Pape et Té, ils s'apprêtent à vivre 15 jours de tournée en France. Parmi eux, une danseuse, Tawa. C'est sa première visite dans l'Hexagone. Je suis vraiment beaucoup d'émotion, parce que c'est la première fois, il fait froid et on espère à porter de la chaleur ici. La bonne humeur est au rendez-vous, malgré un long voyage, le décalage horaire et la perspective des 5 degrés à l'extérieur. Mais on est équipé. On sent la troupe heureuse d'être là. Nous retrouvons la troupe au Casino d'Anguin, en région parisienne. L'heure est aux répétitions, dirigée de main de maître par Tumata Robinson. C'est elle qui a fondé la compagnie de danse, maintes fois récompensée. Son succès, elle le doit à son exigence, notamment à l'égard de ses danseuses. Il faut qu'il soit disponible et très patient. Parce que ce qu'on fait, c'est vrai qu'on le fait en dehors des heures de travail. Donc on travaille à partir de 18h jusqu'à 20h pour nos répétitions. Ça gagne très peu. Et donc il faut qu'elle soit disponible, passionnée, et que tout le monde parte avec le même objectif. Pour tous les artistes, c'est une formidable expérience. Parfois la réalisation d'un rêve, comme pour Tawa, qui a intégré la compagnie, il y a seulement deux ans. Depuis toute petite, je danse. Donc j'ai fait d'autres groupes de danse aussi. Et ensuite, j'ai voulu intégrer Treti Aura parce que j'ai toujours voulu partir en tournée. Rêve exaucé pour Tawa. Pour le spectateur, c'est un enchantement pour les yeux. Un voyage où la danse atteint des sommets de virtuosité, où les légendes et les traditions se mêlent aux réalités contemporaines. Sous-titrage Société Radio-Canada